Bienvenue sur Naturae Lapides. La camacite est un minéral qui nous vient des étoiles. Notre spécimen est un petit fragment de la météorite de Nantan, tombée en Chine en 1516, des observations de l'époque en attestent, et retrouvée dans les années 50. Les météorites sont les seules sources naturelles de camacite, alliages de fer et de nickel en proportion variable. La météorite pesait à peu près 10 tonnes, et c'est pourquoi on trouve une abondance de ces fragments répartis sur une grande R autour de la ville de Nantan. Le nom camacite lui-même a été créé en 1861. C'est un dérivé du grec kamasque, qui signifie poudre. La camacite est l'un des principaux constituants des météorites de fer. Regardons de plus près notre échantillon, qui est bien d'un minéral au sens de l'ima, avec une composition chimique définie, même si la source n'en est pas la terre. Notre échantillon est un fragment rendu brillant par la fonte et la chaleur dégagée lors de l'impact, et qui a conservé sa brillance en restant en fouille. Ces formes fondues sont typiques des météorites. Un autre point typique sont les formes de Wiedmannstaten, que l'on observe en polissant une tranche de météorite ferreuse, et où l'on trouve des bandes de camacite s'intercalant avec de la taillite. Imaginez notre petite camacite tombée du ciel, restée cachée des siècles, et finalement être rendue à notre contemplation, pour que nous puissions en explorer ces arcanes minérales. C'est bien le but de nos collections. A bientôt sur Natura et Lapidès. Sous-titrage Société Radio-Canada